Et bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech, aujourd'hui nouveau test d'un clavier gamer avec ici le premier modèle au format 60% de Corsair, c'est le nouveau K65 RGB Mini. Alors avec le clavier à 60%, vous êtes de plus en plus nombreux à les apprécier, malheureusement en France c'est pas toujours évident d'en trouver, notamment avec une disposition en azertie. Alors jusqu'à maintenant on était un peu obligé de se diriger vers le célèbre Ducky One de Mini, encore le Razer Huntsman Mini qui est également disponible depuis quelques mois, et ici avec le Corsair K65 RGB, on a donc une nouvelle alternative. Alors ce clavier est proposé au tarif de 129€ avec les switches chez MX Red ou MX Speed, je vous rajoute d'ailleurs les liens en description si vous souhaitez vérifier les derniers prix, ainsi que les liens vers mes autres vidéos où je testais également d'autres claviers compacts qui pourront aussi vous intéresser. Alors comme d'habitude dans cette vidéo, je vais faire un peu le point sur le design et les finitions du clavier, je passerai ensuite sur ses fonctionnalités et enfin ses performances. Avant de débuter, je passe rapidement sur l'unboxing de ce K65 RGB Mini, alors ici il est livré dans une petite boîte cartonnée qui affiche directement la couleur, et clairement on comprend vite qu'on va être sur un clavier très compact. A l'intérieur, il s'accompagne de quelques petits accessoires supplémentaires, avec notamment un câble USB amovible en USB type C, on aura aussi une keycaps avec le logo de la marque, une seconde barre d'espace, et évidemment une petite pince pour justement remplacer ces keycaps. Allez, j'enchaîne donc directement avec le design et l'ergonomie, et évidemment la première chose qui saute aux yeux, lorsqu'on prend en main ce nouveau K65 Mini, ça fait son format particulièrement compact. Face au dernier modèle de la marque que j'avais testé, à savoir l'imposant Corsair K100 RGB, on fait clairement le grand écart. Ici le clavier affiche des dimensions de 294 x 105 x 44 mm, et il faut bien avouer qu'une fois qu'on le pose devant son écran, il sait se faire plutôt discret. Alors pour les joueurs qui disposent d'un bureau plutôt étroit, ou qui souhaitent tout simplement profiter d'une plus grande surface d'utilisation pour les déplacements de leur souris, on passe ici aussi un cran en dessous des modèles TKL, comme par exemple le Corsair K100 3 Wireless, que je vous ai présenté il y a quelques années. Alors concrètement à l'utilisation, ce format 60% il vient faire la passe sur pas mal de touches qu'on retrouve sur un clavier classique, puisqu'ici on n'aura ni pavé numérique, ni flèche directionnelle, ni les touches F1 et F12 par exemple. Alors bien sûr vous inquiétez pas, toutes les fonctions d'un clavier classique restent accessibles, et ça je vais y revenir un peu plus tard, dès que j'en termine avec le design du clavier. Alors du côté du look, ce K65 Mini il est uniquement proposé avec des tons noir mat, avec ici un châssis en plastique, qui semble à première vue de plutôt bonne qualité. L'ensemble il n'est pas forcément très lourd, avec seulement 580 grammes sur la balance, mais ici il résiste sans aucun problème à mes différentes tortures, sans se plier ni craquer dans tous les sens, et ça c'est plutôt un bon point. A l'arrière on retrouve 4 petits patins en caoutchouc, qui permettent un peu de garder une bonne stabilité une fois le clavier posé sur le bureau, par contre on n'aura pas de pied pour gérer la hauteur, et ici il faudra uniquement se contenter de l'inclinaison naturelle du châssis, et au passage notez qu'aucun repose poignet n'est livré à que le clavier. Sur la tranche arrière on retrouve un disque Gregorgo de la marque, ainsi qu'un connecteur USB type C, qui est positionné en plein centre, et non pas sur la gauche comme c'est souvent le cas, avec le clavier 60%, et ça c'est un petit peu dommage à mon avis. Le câble de son côté il mesure environ 1m80, avec un cordon tressé, et donc une connectique USB-C d'un côté, et USB-A de l'autre. Alors du côté des touches, le modèle s'accompagne de keycaps en double shot PBT, ce qui leur confère une excellente durabilité, et ça c'est encore une fois un bon point. Le rétro-éclairage des switches, il ressort également plutôt bien au travers de ces keycaps, et les différentes polices elles sont toutes parfaitement lisibles, même si moi de mon côté, je ne suis pas forcément un grand fan de la police utilisée sur les claviers Corsair. Du côté des actions secondaires sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard, elles ne sont par contre pas rétro-éclairées, et on a même aussi un petit effet de réflexion lumineux, qui peut avoir tendance à les rendre encore moins lisibles. Alors au passage, puisqu'on parle de rétro-éclairage, on entre à la présence d'une petite plaque blanche sous les touches, qui permet bien de faire ressortir les différents effets lumineux, et franchement ça rend pas mal. Alors ici, chaque interrupteur dispose de son rétro-éclairage RGB, que l'on pourra évidemment personnaliser via le style de Corsair EQ, sur lequel je vais faire un petit point un peu plus tard. Alors dernier petit point concernant le design des touches, avec ici le choix entre deux barres espaces. On pourra en effet opter pour une version entièrement noire, ou une seconde qui va un peu laisser passer les effets RGB, via des petits motifs triangulaires, et ça je trouve que ça rend plutôt bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors comme j'ai expliqué rapidement un peu plus tôt, ici le format ultra compact de cette version mini, va forcément forcer l'utilisation de raccourcis pour accéder aux touches normalement disponibles sur un clavier standard. Alors ici pour accéder à ces différentes commandes, on va utiliser des combinaisons de touches avec la touche FN, et on va retrouver sur la vente de chaque E-CAPS un peu la fonction correspondante. Alors par exemple en combinant l'arranger des touches numériques avec la touche FN, on va accéder aux commandes F1 à F12, alors de la même façon on peut accéder aux raccourcis, supprimer, page précédente, page suivante, etc. Toujours en combinant la touche FN et d'autres touches. Toujours sur le même principe, on va également retrouver des commandes pour retrouver ses flèches directionnelles, ajuster le volume sonore, ou encore gérer sa musique avec la lecture pause, ou passer d'une piste à l'autre. Parmi les autres raccourcis disponibles, on va retrouver des commandes pour naviguer aussi entre ses différents profils de configuration, gérer directement les rétroéclairages, sans forcément passer par le logiciel Corsair IQ, ou encore enregistrer des macros à la volée. Alors on a aussi une chose un peu plus étonnante, avec les touches ZQSD, qui peuvent être utilisées ici pour déplacer le curseur de sa souris, et les touches A et E peuvent se transformer en clic droit et clic gauche. Alors toutes ces manipulations, évidemment ça demande un petit temps d'adaptation, lorsqu'on n'est pas forcément habitué à un clavier si compact, mais on s'y fait plutôt rapidement, et on a également la possibilité de modifier ses différents mappings, selon ses préférences, via le logiciel Corsair IQ. Alors ici j'aurais quand même un petit regret, c'est qu'il n'y a pas forcément d'option pour verrouiller la touche FN, et c'est quelque chose qui était possible de faire avec le clavier ANN Pro 2 que je vous ai présenté l'année dernière, et qui était quand même plutôt pratique sur certaines situations. Alors du côté du logiciel, ce K65 Mini est compatible avec Corsair IQ, qui profite ici donc d'une nouvelle version, avec un tout nouveau design. Alors par contre j'ai remarqué que le logiciel lui pesait maintenant plus de 750 mégas lorsqu'on a télécharge, et près de 1,7 gigas une fois installé, et franchement je trouve ça vraiment énorme, j'espère que la marque pourra faire un petit effort de ce côté là. Alors depuis l'outil, comme d'habitude, on va pouvoir créer différents profils de configuration, et charger automatiquement en fonction de ses jeux et de ses applications favorites, on pourra également directement importer des profils dans la mémoire interne du clavier, afin de retrouver ses configurations favorites, même quand on est sur un PC, où il n'y a pas forcément à que d'installer. Depuis l'onglet attribution des touches, on va pouvoir personnaliser les raccourcis du clavier, ou tout simplement modifier son mapping original. Alors ici, chacune des touches peut être paramétrée, et il est possible d'affecter jusqu'à 3 raccourcis par touche, en la combinant avec les touches FN et FN2. Alors la touche FN2, j'en ai pas encore parlé, mais elle est directement accessible soit en faisant les manipulations FN plus menu, soit directement en appuyant sur menu, si on active ce choix depuis AQ, et ça c'est plutôt pratique. L'onglet effet d'éclairage, il permet comme son nom l'indique de gérer les effets lumineux du clavier, on profite ici d'un rétroéclairage RGB complet et par touche, Corsair propose évidemment quelques effets par défaut, mais il est aussi possible de paramétrer tout ça dans les moindres détails, en fonction de ses préférences, et comme d'habitude c'est vraiment très complet de ce côté là. On retrouve ensuite l'onglet Performance, qui permet de sélectionner les touches et les combinaisons à bloquer, quand la touche Windows est verrouillée, alors l'idée ici évidemment, c'est d'éviter de revenir sur le bureau en pleine partie, via une mauvaise manipulation. Enfin on retrouve l'onglet Paramètres du périphérique, qui recense quelques réglages supplémentaires, comme le taux de transfert, la disposition du clavier, ou encore la possibilité de mettre à jour le firmware. Je termine enfin cette vidéo, avec un petit point concernant les performances de ce K65 RGB Mini, et évidemment ses interrupteurs. Alors ici on va retrouver des switches Cherry MX, avec au choix des modèles MX Red, comme sur la même version du jour, ou MX Speed. On rentrerait aussi à avoir une version MX 50, mais elle n'a pas encore à l'air disponible en France pour le moment. Alors pour le coup, je dois, avec mon côté, je suis un petit peu déçu, de retrouver des switches Cherry MX sur ce K65 RGB Mini, alors attention, ce n'est pas forcément des mauvais interrupteurs en soi, mais ici je ne comprends pas pourquoi la marque, elle n'utilise pas ces récents switches qu'est Corsair OPX, que je vous avais notamment présenté il n'y a pas très longtemps, avec le clavier K100 RGB. Je pense que ça aurait permis un peu à ce K65 de se démarquer un peu plus du Ducky One 2 Mini, et de se retrouver par exemple en face du Razer Huntman Mini, qui utilise de son côté des switches optiques. Alors pour rappel, les switches mécaniques chez Cherry MX Red, ils proposent une activation linéaire, avec une course au taille de 4 mm, une distance d'activation à 2 mm, et une force d'activation de 45 grammes. À l'utilisation de ces interrupteurs, qui font toujours bien leur job, mais franchement, je pense que ce n'est pas forcément le meilleur batch de Cherry MX que j'ai croisé, et ici je trouve qu'ils ont un peu tendance à frotter à l'activation. On a aussi un peu de résonance lorsqu'on fait des frappes un peu plus appuyées, et ça, ça s'explique notamment par le fait qu'il n'y ait aucune mousse, pour atténuer un peu ce bruit à l'intérieur du clavier. Comme pour chaque vidéo de clavier, je vous fais évidemment une petite démonstration, afin que vous puissiez vous faire un peu votre propre avis. et puis je suis là, – Sous-titrage ST' 501. C'est bon. Et puis, je vais vous laisser un peu plus basé sur la joueuse, Et puis, je vais vous laisser un petit peu plus basé sur la joueuse, et puis j'ai mis un peu plus basé sur la joueuse de la joueuse, je vais essayer de faire un peu plus basé sur le jeu de la joueuse, et puis, c'est vrai que j'ai dit que les autres... Allez voir un peu pour le test audio, sinon côté ces switches Cheery MX, le clavier Il profite par contre des dernières innovations de la marque avec notamment la technologie Axon qui permet ici de profiter d'un polling rate à 8000Hz plutôt que 1000Hz pour la majorité des claviers actuels. Alors par contre en pratique difficile de réellement ressentir une différence de réactivité pour le commun des mortels surtout qu'ici en conservant des switches mécaniques classiques on aura toujours un petit délai de rebond. Aussi garder à l'esprit que le passage à 8000Hz il peut entraîner une plus grosse utilisation de votre processeur et donc si vous n'avez pas forcément une grosse machine ça peut aussi réduire vos FPS en fonction de votre configuration. Bon après l'utilisation ce 405 RGP Mini il s'en sort sans aucun problème et on profite globalement d'une bonne expérience qui est plutôt convaincante pour du gaming. Si de votre côté vous avez l'habitude un peu des MX Red ou MX Speed je pense que vous ne devriez pas être dépaysé et vous allez pouvoir jouer dans de très bonnes conditions tout en gagnant de l'espace pour les déplacements de votre souris. Allez je pense maintenant un peu avoir fait le tour de ce nouveau clavier et je vous rappelle qu'il est proposé au tarif de 129€ ce qui est plutôt un bon rapport qualité prix si vous cherchez un clavier sur 60% en format AZERTY. Alors comme je l'expliquais en introduction c'est quelque chose qui est encore assez rare sur le secteur et je trouve ça intéressant de voir de plus en plus de grosses marques qui se dirigent petit à petit vers cette catégorie de clavier. Alors ici face à un Doki One 2 Mini il n'apporte pas forcément de grande révolution en conservant des suites chez RMX mais il se place comme une interactive intéressante et il pourra parfaitement compléter un setup avec d'autres produits Corsair par exemple. Alors avant de se quitter dites moi un peu ce que vous pensez de ce clavier dans les commentaires mais aussi ce que vous préférez entre les différents modèles à 60% TKL ou complet ça me permettra un peu de mieux aiguiller les prochaines reviews et de vous présenter des produits qui vous intéressent vraiment. Enfin si vous avez encore des questions concernant ce clavier n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et bien sûr cette vidéo elle vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Moi de mon côté je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine allez ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !